Cinéma Radio, la bande originale de votre vie. Cinéma, frontière de l'infini, dans laquelle voyage notre imagination. La mission 2020, explorer l'actu ciné, faire découvrir de nouveaux films et de nouvelles séries et, au mépris du danger, fouiller YouTube. Alors bonjour les Cinémas Radios. En cette nouvelle année, donc nouvelle décennie, 2020 donc, bonne année d'ailleurs, voici comment je vais principalement vous parler à partir de maintenant. Alors à part quelques sagas qui seront découpées en feuilletons, un peu à la manière de ce que j'avais fait avec Louis de Funès, et bien je vais maintenant regrouper mes chroniques dans une seule collection, à savoir Journal d'un cinéfi. Et dans cette collection, je vais vous parler de tout ce que j'aime au ciné et à la télévision, dans les séries principalement. Et pour ce faire, j'utiliserai autant le biais des chroniques à l'ancienne, que je faisais quand j'étais prolifique, sans oublier des petites reviews de films récents ou anciens, des coups de gueule ou des réflexions sur le cinéma, sans oublier quelques news ciné et séries qui m'intéressent particulièrement. Ou encore des présentations de chaînes ciné ou séries filles sur YouTube que j'apprécie. Mais il y aura aussi peut-être, pourquoi pas, d'autres rubriques à venir, comme par exemple des interviews. C'est bien simple, je ne m'interdis rien. Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Alors comme pour un journal, il y a des périodes où je serais particulièrement prolifique, et d'autres où je le serais beaucoup moins. En tout cas, le but ici, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire sur Cinéma Radio, avec plus ou moins de succès, à savoir de vous faire découvrir des œuvres cinématographiques ou télévisuelles, en donnant, certes, mon avis personnel, mais en essayant également de vous faire partager les sensations et le plaisir, ou parfois le déplaisir, que j'ai eu à la découverte de ces œuvres. C'est parti ! J'ai appris à prendre la vie de quelqu'un d'autre entre mes mains. Et c'est ici que je t'ai rencontré. Alors, je me dis que cet endroit m'a donné autant qu'il m'a pris. On a autant vécu que survécu ici. Tu es mon âme sœur. Tu resteras toujours mon âme sœur. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup la série Crazy Anatomy, que je regarde depuis 2006 sur TF1, parce que ça ne me dérange pas d'attendre un an avant chaque saison. Alors, la première saison était un mélange très rafraîchissant de récits d'apprentissage et de comédie romantique, le tout à la sauce médicale. Et j'avoue que de toute la série, c'est la période que je préfère. A partir de la saison 2, le show a certes conservé son humour, mais est progressivement devenu plus dramatique, avec beaucoup d'éléments de soap opéra, et souvent ponctués d'événements tragiques et spectaculaires, toujours judicieusement placés en début, milieu et fin de saison, et ce, dans le but de produire de mémorables cliffhangers, destinés à faire revenir le spectateur. « C'est pas vrai, notre histoire n'est pas encore terminée. Je veux pas. » « Mérédith, tu pourrais... » « Quand tu dis Mérédith, je crie aussitôt, tu te rappelles ? » Mais la série était également un énorme cheval de troie pour la charonneuse, l'incroyable Shonda Rhimes. Shonda Rhimes, qui, grâce à l'énorme succès de ce show, réussit à apporter beaucoup plus de diversité raciale à la télévision, et à proposer aussi de nombreux personnages non hétérosexuels, ce qui, au milieu des années 2000, était encore très rare. « T'es morte dans mes bras, et moi, je voyais ça. Tu laisses comme instruction de surtout pas essayer de sauver la vie. » Et donc, les fans de la série ont appris le 11 janvier une nouvelle très perturbante. En effet, l'un des acteurs phares de Grey's Anatomy, et qui était présent depuis le début, à savoir Justin Chambers, qui jouait le personnage d'Alex Karev, le meilleur ami de l'héroïne, a déclaré dans un communiqué qu'il ne reprendrait pas la série, et ce, en plein milieu de la saison. Ce qui fait que son personnage, censé être parti prendre soin de sa mère dans sa ville d'origine, n'aura pas un départ digne de ce nom, comme l'avait tué avant lui deux personnages très importants, tels que Christina Young, jouée par la talentueuse Sandra Ho, ou encore le fameux Dr Mamour, joué par Patrick Dempsey. Ce qui va certainement entraîner de nombreuses réécritures de scripts pour la deuxième partie de la 16ème saison de Grey's Anatomy, qui reprendra le 23 janvier sur la chaîne américaine ABC. Et comme Shonda Rhimes a, elle aussi quitté ABC depuis deux ans, et ce, pour un jute au contrat avec Netflix, et bien il ne reste donc plus que trois membres historiques dans la série, à savoir Chandra Wilson dans le rôle de Miranda Bailey, James Picken Jr. dans le rôle de Dr Weber, et surtout Ellen Pompeo dans le rôle-titre de Meredith. Bon bah, salut Justin, et tu n'oublieras pas de me rendre mon peine. Et quand on se demande pourquoi c'est aussi nul parfois, pourquoi ça fait aussi mal, la chose à ne pas oublier, c'est que ça peut changer en un clin d'oeuvre. Voilà les Cinéma Radio, c'est la fin de ce journal, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle journée. Vous pouvez réécouter le podcast de cette émission, ainsi que beaucoup d'autres, sur le site www.cinemaradio.net, mais également sur Ocha, Deezer, Castbox, iTunes et Apple Podcast, et sans oublier l'application Echo Podcast. Et Cinéma Radio est également présent sur Twitter, Facebook et Instagram, ainsi que sur Youtube et Dailymotion. Alors à très vite les Cinéma Radios ! Cinéma Radio Cinéma Radio Cinéma Radio Cinéma Radio Cinéma Radio Cinéma Radio ... Merci.